chers amis bonjour alors en fin de journée aujourd'hui je me remets dans le jardin j'ai passé tout l'après midi devant la télévision parce que ben en fait j'avais plein de choses que il était souhaitable que je vois et que j'avais envie de voir donc j'ai regardé et donc le résultat c'est que j'ai rien foutu voilà ça c'est une chose ensuite faut bosser quoi c'est ça le problème alors là je vais vous parler uniquement de chansons françaises en fait j'ai pas encore fait ça en vidéo je crois alors que je vous explique en fait moi je suis à l'origine de plein de nouvelles émissions qui ont vu le jour notamment sur france télévision enfin surtout radio france surtout enfin tout radio france et puis tout france télévision et toutes chaînes confondues mais plus encore sur france 2 alors compte tenu du fait que je suis l'inspiratrice d'énormément de chansons et que j'ai une relation donc très privilégiée avec la chanson française en général il se trouve que j'ai notamment des projets d'émissions relatifs à la chanson française et notamment justement le grand show qui a été consacré à serge lama pour ses 50 ans de carrière il est complètement inspiré de moi en fait alors inspiré de moi pour quelle raison parce que c'est moi qui ai donné cette idée là en fait c'est c'est venu parce que thomas fersen a l'habitude de dire enfin l'habitude il il parle de ses chansons quelquefois en parlant de de l'accompagnement en disant que c'est un peu comme comme s'il habite il habillait une petite poupée quoi une ou une marionnette ce qui est une image tout à fait intéressante et il arrive souvent aussi que certains artistes n'apprécient pas ou ou même enfin on n'aime pas trop ou soit un peu délicat quant au fait de voir leurs chansons interprétées par d'autres ce qui je vous le signale de la part de thomas fersen est particulièrement son cas je vous mets au défi de trouver quiconque qui a chanté un jour dans sa vie une chanson de thomas fersen pourquoi je ne sais pas j'ai bien une petite idée mais je ne je n'ai pas à prendre la parole sur ce domaine sur ce point là en particulier à sa place toujours est il que moi j'ai une position sur ce point là en particulier c'est que une chanson a tout à gagner à être interprétée par d'autres personnes que celui pour laquelle elle a été connue alors effectivement par contre ce qui est vrai c'est que une chanson ça n'est pas un ange qui passe mais c'est une voiture fermer la parenthèse ce que je veux dire par là c'est que quand une chanson voit le jour et fait partie d'un album d'un artiste il est tout à fait normal qu'elle doive sa sa notoriété sa première notoriété on va dire par l'intermédiaire de ce premier artiste qui l'a interprété qu'il soit auteur compositeur interprète ou qu'il soit uniquement interprète c'est lui qui a choisi s'il est uniquement interprète c'est lui qui a choisi de l'interpréter et de la et de la et de l'adopter d'une certaine façon donc il est normal qu'elle lui soit intellectuellement attaché on va dire donc c'est vrai que c'est mieux que ce soit lui et c'est plus recevable on va dire puisque l'auteur compte sur l'interprète dans le cas où il n'est pas auteur compositeur interprète je précise donc à ce titre là effectivement l'attitude de thomas est tout à fait recevable d'autant plus qu'il n'est pas extrêmement connu thomas et c'est dommage parce qu'il mérite d'être connu beaucoup plus que ça il est décidément temps que je sors du placard bon bref toujours est il que ensuite une fois qu'une chanson a commencé à bien faire son trou et à être vraiment connu moi je pense qu'ensuite elle a tout intérêt à être interprété par vous pourquoi parce que une chanson qui est adoptée entre guillemets par d'autres interprètes va donner une fois interprété une nouvelle coloration à la chanson plus de force quelquefois alors selon les critères bon là par exemple pour le grand show de serge lama il ya énormément de chansons qui ont été choisies directement pour moi pour me faire passer certains messages voilà alors il faut savoir que la totalité des chanteurs qui ont été choisis par serge lama l'ont été en relation aussi en relation avec moi parce que concernant le dernier disque de serge lama je tiens à préciser que à part la dernière chanson des éclairs les éclairs des éclairs et des revolvers que j'avais déjà dont j'avais déjà que j'avais déjà entendu et qui était alors justement parlons-en cette chanson moi je l'avais que j'ai été confronté à cette chanson là il ya un bout de temps déjà et je n'avais pas relevé parce que moi j'avais énormément de défis à relever sur le plan politique puisque je suis la conseillère de françois hollande et c'est vrai que c'est pas que cette chanson m'énervait mais bien sûr que non parce qu'elle est tellement forte mais elle elle comment dire elle a un côté un peu alarmiste qui moi non pas que ça me faisait peur mais ça ça me ça m'emmerdait un peu de la mettre en avant parce que parce que moi j'avais besoin de bosser quoi et donc j'avais besoin de stimulant et pas de quelqu'un qui me mette cette chanson là devant moi mais c'est pas un reproche bien sûr c'est pas du tout un reproche bien au contraire évidemment comment pourrait-on reprocher un artiste de faire une chanson mais il se trouve que à ce moment là c'était pas ce dont j'avais besoin moi quoi voilà pourquoi mais ceci dit je n'ai absolument rien contre serge lama bien au contraire bien au contraire j'adore ce qu'il fait etc et si je n'ai pas parlé du reste des autres chansons du disque ça c'est simplement parce que j'ai pas eu le temps c'est tout et le problème c'est que je suis à l'origine de tellement de chansons et tellement de trucs que je peux pas être partout c'est simple donc évidemment je pars au plus urgent et donc beaucoup plus côté politique que chanson malheureusement justement c'est bien là le problème donc je raccroche je suis en train de raccrocher les wagons là avec on demande qu'à en rire la semaine qui a recommencé là parce que c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on ait repris une émission puisque c'est moi qui l'ai demandé il ya longtemps déjà je n'étais pas d'accord pour qu'elle arrête alors et donc là en fait par le donc j'ai vu moi le soir où ça a été passé où s'est passé le grand show de serge lama je l'avais regardé mais le problème c'est que le soir devant la télé j'ai énormément de mal à tenir le coup et donc je n'avais pas vu la totalité j'ai dû rater je pense la dernière demi heure et c'est la raison pour laquelle cet après midi thomas avec la chaîne a décidé de la rediffuser parce que justement il y avait des messages que je n'avais pas chopé mais malgré tout ce que j'avais vu avant effectivement je n'avais pas fait de vidéo ni de compte rendu si mes souvenirs sont bons donc je vais m'y coller alors en quoi cette chance en quoi ce concept d'émission est-il novateur il est novateur parce que justement mon idée était de de choisir un invité et que par cet invité justement ils choisissent lui un certain nombre d'interprètes de qui il se sont proches et donc évidemment ils doivent retravailler les chansons c'est une évidence alors il peut aussi l'invité peut très bien choisir d'interpréter une chanson qui soit du répertoire de l'invité il ya pas de souci ça c'est juste un prétexte en fait l'invité principal est un prétexte à à réhabiller des chansons en fait c'est ça le concept et donc serge lama a essuyé les plâtres voilà et moi faut savoir que j'ai des projets niveau côté chanson française je pourrais très bien refaire une émission par exemple un peu dans le style de à la denise glazer par exemple tel que ça se faisait à l'époque il n'y a aucun souci je j'assume parfaitement voilà donc je suis toujours tout à fait partante la seule et unique raison pour laquelle je ne parle pas de de chansons dans mes vidéos et tout ça c'est simplement parce que je suis accaparé par le reste c'est pas parce que je suis fâché avec la chanson c'est parce que je suis accaparé par le reste et que donc je ne trouve pas le temps voilà c'est uniquement ça mais c'est pas parce que ça ne me plaît pas pas du tout au contraire mais thomas me parle toujours par chanson interposée c'est à dire que j'ai ma chaîne youtube et j'ai une ligne avec recommandé et sur les recommandés sur les dix vidéos qui me recommande il ya en général il ya cinq chansons chaque matin alors je vais en regarder quelques unes mais je je ne peux pas tout faire je peux pas être partout parce qu'il ya aussi toutes les émissions que je n'ai pas vu et qui sont en retard il ya aussi certaines vidéos qui ne passent nulle part à la télé de gens particulièrement cons qu'il serait souhaitable que je vois et je traîne très largement les pieds pour aller regarder les vidéos parce que ça me fait chier ça aussi comme dirait l'autre ça c'est fait je sais pas combien de temps je ne sais pas alors le 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 mystère c'est de savoir combien de temps thomas va persister à me mettre ses vidéos dans les recommandés et alors que je ne regarde pas lequel va avoir le dernier mot c'est ça qui est intéressant de savoir bon alors dans l'émission il faut savoir que serge lama a tenu certains propos sur sur la chanson en général sur plein de choses plein de choses qui sont parfaitement conformes à des choses que moi j'ai dit il ne les a pas dit parce que moi je les dis il se trouve simplement que nous pensons la même chose ce qui n'est pas du tout la même chose c'est à dire que le fait qu'une chanson tienne debout avec simplement un son guitare voix ou un piano voix c'est une évidence quoi il dit ça dans l'émission je l'ai dit moi je puis un ou deux ans je sais on peut retrouver ça sur mon forum de toute façon mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi attaché à l'acoustique d'ailleurs c'est que un bon texte justement même a capella à la limite il peut très bien ne pas y avoir d'instrument une très bonne chanson si vous la chantez a capella elle va toucher son but quoi et c'est c'est là qu'on voit si une chanson est bonne ou pas en fait alors évidemment oui c'est pas très marrant pour les musiciens parce que j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut s'en passer pendant j'exagère un peu mais c'est vrai que c'est exactement je me faisais la réflexion d'ailleurs je ne sais plus où parce qu'en fait mon influence va jusqu'à jusqu'à la mode et la façon dont les artistes sont habillés sur scène notamment dans la sobriété de leurs vêtements et de leurs robes et je me faisais la réflexion je ne sais plus pour qui c'était mais je crois que c'était pour grand chose il y a quelqu'un qui portait j'ai oublié son nom je suis désolé et très souvent les robes sont d'une sobriété déconcertante et c'est tout à fait inspiré de moi en fait parce que je considère que plus une une robe par exemple est sobre plus elle met en valeur la femme plus elle est lourde au niveau broderie décoration etc plus la plus la plus la la femme et non pas à moindre riz mais moins mise en valeur on est en fait aux antipodes d'un défilé de mode c'est à dire qu'un défilé de mode on demande aux nanas de ne surtout pas sourire de de s'effacer et d'être des portes mentaux et bien voilà sur une scène sur un plateau de télévision c'est l'inverse les vêtements que portent les femmes et que porte tout le monde en général sont d'une sobriété déconcertante justement parce que c'est le meilleur moyen de mettre en valeur la personnalité des artistes en question voyez ce que je veux dire vous avez déjà bossé là dessus non non mais il faudra pas croire non plus j'ai des théories mais j'étai aussi je suis pas que con non plus bon oui alors par contre il a dit un truc qui m'a qui m'a fait rigoler enfin c'était un peu de la provocation de la part de serge au sujet des voix parce qu'il parlait de suite j'ai oublié son nom pourtant ma maman en est fan maman maman est fan de ce chanteur de ce chanteur fan de rap à la louise mariano je suis désolé j'ai pas son nom je suis minable bon je le mettrai sous la vidéo pour me faire pardonner alors oui c'est vrai que moi j'adore les gens qui ont une voix une voix très imparfaite qui chantent juste mais quand une voix très imparfaite une voix à la thomas fersen quoi voyez ce que je veux dire alors pour quelle raison est ce que j'aime ces voilà j'aime ces voilà parce que elles sont très particulières le problème n'est pas de de condamner les gens qui ont de la voix et une ce qu'on appelle une belle voix c'est que le fait de mettre en valeur les voix qui sont imparfaites au niveau du timbre c'est en réaction au fait qu'on nous ait toujours emmerdé depuis des décennies et des décennies avec ce que l'on appelait les belles voix à louise mariano etc c'est à dire que on a nos parents moi mais nos parents qui ont 70 ans aujourd'hui ce qu'ils appellent un bon chanteur c'est un chanteur qui a de la voix quoi voyez alors lara fabian c'est l'indion etc etc alors moi je les aime bien j'ai rien contre elle j'ai absolument rien contre elle simplement ce qui est ce qui est pas normal c'était à l'époque dès l'instant que quelqu'un n'avait pas ce que l'on appelait une belle voix on filait au rencard quoi c'est ça le gros problème c'est que c'était les voix imparfaites qui étaient renvoyés au placard voilà et donc moi j'ai réhabilité les voix imparfaites à la vincent de l'air maladie canegarne à la à la thomas fersen etc etc voilà moi j'ai réhabilité c'est voilà mais je n'ai absolument rien contre les gens qui ont ce qu'on appelle une belle voix je n'ai rien contre de toute façon ne choisit pas je veux dire moi je suis tombé dans la dans les chansons de thomas fersen quand j'avais 40 ans comme obélique s'était tombé dans la potion magique si jamais il avait eu la voix de louise mariano il aurait bien fallu que je fasse avec ce que je veux dire par là c'est que laquelle le timbre de sa voix par définition ne choisit pas c'est la nature qu'il décide alors de la même façon qu'on va assumer le fait d'avoir des rondeurs ou d'avoir un trop grand nez ou ou un début de calvitie par exemple on doit assumer d'avoir une voix particulière voilà par exemple bon il y en a ils ont les trois il y en a ils sont les trois non enfin voilà la voix qu'on a on n'a choisi pas moi je chante juste par exemple et j'ai une voix de merde vous voyez ce que je veux dire je non mais il faut que je travaille thomas va me faire travailler mais je chante juste autrement alors j'ai bien aimé par contre pascal obispo qui a chanté une île j'adore cette chanson bon elle était là pour moi évidemment mais je vais la chanter cette chanson là parce qu'il se trouve qu'au niveau du c'est le bon octave pour moi enfin elle est située dans le je sais pas comment on dit mais moi je peux la chanter cette chanson là sans aucun problème il ya certaines chansons thomas par exemple que j'aimerais chanter et c'est pas le bon la bonne tonalité pour moi donc quand c'est pas la bonne tonalité ben je peux pas voilà mais j'ai très envie de me remettre à chanter toute façon vous n'allez pas avoir le choix vous allez l'avoir je vais m'y remettre je vais m'y remettre j'ai trouvé des chansons de billy joel la honestie de billy joel tout ça je vais je vais mettre à chanter ça oui ce que je veux dire honestie ça parle bien ça je trouve c'est honestie c'est une chanson qui devrait être passé en boucle dans les dans les salles des pas perdus des palais de justice ça serait pas mal ça ou dans les dans les dans le hall d'accueil du front national et de l'ump ce serait pas mal bon enfin il ya eu plein plein de choses intéressantes alors il faut absolument retourner voir le grand show de serge lama parce que alors le concept de l'émission c'est donc que il y ait un comment dire une valeur sûre de la chanson française qui soit le fil conducteur de la totalité de l'émission le prétexte étant de raconter des anecdotes sur sa vie d'artiste parce que à partir du moment où c'est une valeur sûre de la chanson française ça veut dire qu'il a plusieurs décennies de carrière derrière lui et donc à part à ce titre là il a plein d'anecdotes à raconter voilà alors des anecdotes qui peuvent éventuellement être liées aux invités qu'il a qu'il a invité justement pour faire l'émission voilà le concept de l'émission je n'ai pas inventé grand chose simplement il fallait avoir le courage de le refaire parce que c'était un peu la trame du grand échiquier avec jacques chancel moi jacques chancel est un de mes maîtres en matière de télévision quand j'étais adolescente je passais mes soirées entières à regarder le grand échiquier pour moi c'était absolument sacré quoi c'était c'était sacré parce que justement il y avait un invité et que cet invité comment dire l'émission était construite autour de cet invité par contre c'était plus large au niveau éventail il n'y avait pas que de la chanson il y avait aussi de la musique classique il y avait du théâtre il y avait plein de choses il y avait des sketchs des choses comme ça alors ça c'est peut-être qu'on va me réserver ça je viens finir par arriver parmi vous faut pas exagérer ça veut bien finir par arriver mais toujours est il que donc voilà en fait j'ai plein de projets d'émission moi que j'ai raconté à thomas et donc il ya certains concepts qui sont qui sont déjà exploités effectivement voilà alors il ya eu plein plein de choses dans l'émission plein de messages qui m'étaient destinés et que je vais récupérer quoi alors notamment j'ai été très impressionné par la chanson l'enfant d'un autre la chanson de serge lama qui traite des couples des couples recomposés avec le berceau vide là je trouve c'est une chanson absolument incroyable quoi extraordinaire vraiment extraordinaire dont je vais m'empresser de deux règles que je vais m'empresser de récupérer pour passer pour poser sous une vidéo que je n'ai pas encore fait je crois sur les couples recomposés et c'est vrai que je n'ai pas encore travaillé sur les couples recomposés tellement enfin si j'ai dû en faire une vidéo déjà mais oui j'ai fait une vidéo au moment du non pas du mariage pour tous mais oui quand j'ai parlé de la famille je pense que je dois avoir une ou deux vidéos qui en traite qui en parle déjà mais donc je vais récupérer le lien de cette chanson là et je vais essayer de trouver le temps de alors emmanuel noir j'aimerais que tu viennes voir oui j'ai bien capté le message j'ai bien capté le message enfin moi moi quand j'avais vu cette émission là le soir je l'avais trouvée absolument excellente et c'est uniquement parce que je n'ai pas trouvé le temps alors pour information pour ceux qui ne savent pas moi je suis toujours en normandie ici et je travaille avec mon ordinateur le problème c'est que quand je fais là je suis à 19 minutes enfin 20 minutes de vidéo là depuis le début que je vous parle et cette vidéo elle va mettre quatre heures à charger sur mon ordinateur donc c'est ça le problème c'est que techniquement c'est difficile pour moi de de poser mes vidéos en temps et en heure au moment où il faut quoi donc il ya un problème de bousculade toujours avec la fibre optique normalement je devrais avoir le problème c'est que je pense pas que ce soit prévu que j'ai ça ici donc il faut que j'habite ailleurs pour pouvoir travailler avec plus de sérénité et une technicité adaptée aux besoins si vous voyez ce que je veux dire parce que si mes vidéos étaient plus rapides à charger ce serait plus facile pour moi moi il m'arrive par exemple dans une journée si je fais 5 vidéos je note sur un papier toutes les vidéos que je fais et je barre au fur et à mesure que je les ai posé quoi alors du coup je me je pars me coucher le soir avec une vidéo qui est en train de charger et elle termine de charger pendant la nuit je peux pas faire autrement oui ce que je veux dire voilà alors j'aimerais bien que les choses se décantent un petit peu alors côté chanson côté chanson il faut savoir que j'ai écrit moi quelques petites chansons mais je sais même pas si je les ai encore je les avais envoyé à thomas je les avais sur mon ancien ordinateur mais il m'a été volé donc je crois que j'avais imprimé je dois les avoir quelque part le problème c'est que j'ai certains textes où je n'ai pas la mélodie parce que moi je suis très thomas m'avait expliqué comment il fallait faire pour écrire la chanson parce que j'avais des mélodies qui me venaient donc je travaillais avec un petit dictaphone et une fois que j'avais sur ma musique je posais les paroles mais j'en ai j'en ai la toute première que j'ai écrite je l'ai toujours en mémoire les mélodies mais il y en a certaines où j'ai oublié la mélodie mais ceci dit thomas pourra reposer des mélodies sur les textes éventuellement s'il ne les a plus parce que lui n'a eu que les textes aussi il n'a pas eu il n'a pas eu les mélodies quoi que j'avais dû lui envoyer une cassette je crois que je lui avais envoyé une cassette mais je ne suis pas sûr et sachant d'autre part que camille dont je suis l'inspiratrice aussi et la directrice artistique a fait une chanson où il est dit oh j'ai perdu les refrains j'ai perdu les musiques etc le message est clair j'ai bien compris merci 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 monsieur thomas fersen rien dans le ciboulot ce mec là c'est pas possible à part la calvicie ukulélé il n'y a rien à en tirer quoi